Lévitique, chapitre 8. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, Prends Aaron et ses fils avec lui, et les vêtements, et l'huile d'onction, et un bouvillon pour l'offrande pour le péché, et deux béliers, et un panier de pain sans levain, et rassemble toute la congrégation à la porte du tabernacle de la congrégation. Et Moïse fit comme le Seigneur lui commanda, et l'assemblée fut rassemblée à la porte du tabernacle de la congrégation. Et Moïse dit à la congrégation, Voici la chose que le Seigneur commanda de faire. Et Moïse amena Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau. Et il mit sur lui le manteau, et le saignit du ceinturon, et le revêtit de la robe et mit l'éphode sur lui, et il le saignit du ceinturon raffiné de l'éphode, avec lequel il le lia. Et il lui mit le plastron, et mit aussi sur le plastron l'urime et le thumime. Et il mit la mitre sur sa tête, et aussi sur la mitre, c'est-à-dire sur son devant, il mit la plaque d'or, la sainte couronne, comme le Seigneur le commanda à Moïse. Et Moïse prit l'huile d'onction, et oignit le tabernacle et tout ce qui était dedans, et les sanctifia. Et il en aspergea l'autel cette fois, et oignit l'autel et tous ses vases, et la cuve et son soubassement, pour les sanctifier. Et il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et loignit, pour le sanctifier. Et Moïse fit amener les fils d'Aaron, et les revêtit de manteaux, et les saignit de ceinturon, et mit les bonnets sur eux, comme le Seigneur le commanda à Moïse. Et il amena le bouvillon pour l'offrande pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bouvillon pour l'offrande pour le péché. Et il le tua, et Moïse prit le sang, et en mit sur les cornes de l'autel tout autour avec son doigt, et purifia l'autel, et répandit le sang au pied de l'autel, et le sanctifia, pour faire réconciliation sur lui. Et il prit toute la graisse qui était sur les entrailles et la membrane au-dessus du foie, et les deux rognons, et leur graisse, et Moïse les brûla sur l'autel. Mais le bouvillon, et sa peau, sa chair, et ses excréments, il les brûla au feu hors du camp, comme le Seigneur le commanda à Moïse. Et il amena le bélier pour l'offrande consumée, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et il le tua, et Moïse aspergea le sang sur l'autel tout autour. Et il coupa le bélier en morceaux, et Moïse brûla la tête, et les morceaux, et la graisse. Et il lava les entrailles et les jambes dans l'eau, et Moïse brûla tout le bélier sur l'autel, ce fut un sacrifice consumé en une saveur suave, et une offrande faite par feu au Seigneur, comme le Seigneur le commanda à Moïse. Et il approcha l'autre bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et il le tua, et Moïse prit de son sang, et en mit sur le bout de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et il amena les fils d'Aaron, et Moïse mit du sang sur le bout de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et Moïse aspergea du sang sur l'autel tout autour. Et il prit la graisse, et la culotte, toute la graisse qui était sur les entrailles, et la membrane au-dessus du foie, et les deux rognons et leur graisse, et l'épaule droite, et du panier du pain sans le vin, qui était devant le Seigneur, il prit un gâteau sans le vin, et un gâteau de pain à l'huile et une gaufrette, et les mit sur les graisses et sur l'épaule droite, et il mit le tout sur les mains d'Aaron, et sur les mains de ses fils, et les tournoya en une offrande tournoyée devant le Seigneur. Et Moïse les prit de leurs mains, et les brûla sur l'autel, sur l'offrande consumée, ils étaient les consécrations en suave senteur, c'est une offrande faite par feu au Seigneur. Et Moïse prit la poitrine, et la tournoya en une offrande tournoyée devant le Seigneur, car du bélier de consécration c'était la portion de Moïse, comme le Seigneur le commanda à Moïse. Et Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel, et en aspergea sur Aaron, et sur ses vêtements, et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui, et sanctifia Aaron, et ses vêtements, et ses fils, et les vêtements de ses fils avec lui. Et Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites bouillir la chair à la porte du tabernacle de la congrégation, et vous la mangerez là, avec le pain qui est dans le panier des consécrations, comme j'ai commandé, disant, Aaron et ses fils la mangeront. Et ce qui reste de la chair et du pain vous devez le brûler au feu. Et vous ne devez pas sortir de la porte du tabernacle de la congrégation pendant sept jours, jusqu'à la fin des jours de votre consécration, car pendant sept jours il doit vous consacrer. Comme il l'a fait ce jour, ainsi le Seigneur a commandé de le faire, pour faire une propitiation pour vous. Par conséquent vous devrez rester à la porte du tabernacle de la congrégation jour et nuit sept jours, vous garderez la charge du Seigneur, afin que vous ne mouriez pas, car ainsi m'a-t-il été commandé. Ainsi Aaron et ses fils firent toutes les choses que le Seigneur commanda par la main de Moïse.